Bonjour vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la gambette box. Donc on va faire un unboxing de cette box là. Petit aparté, non je n'ai pas les cheveux gras, juste je sors de la douche. Voilà. Enfin bref, on va passer à la suite. Donc c'est une box d'accessoires, donc quel accessoire ? Les collants. Donc vous recevez tous les mois pour la somme de 15,99€, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Vous recevez deux paires de collants chez vous. Donc c'est un abonnement, mais que vous pouvez résilier à tout moment sur leur site internet, donc gambette box. Et voilà, il n'y a pas de soucis, vous résiliez très rapidement. Ce n'est pas comme certains abonnements où il faut envoyer carrément le mail, tatitata, le truc trop chiant quoi. Là non, il y a juste cliquer, c'est bon, on est des abonnés, voilà, voilà. Donc je l'ai reçu hier. Et cette fois-ci, je n'ai pas reçu deux collants, mais j'ai reçu trois accessoires. Donc on va les voir ensemble. Donc voilà comment se présente la box quand vous la recevez. Tout simplement, voilà. Un petit carton tout mignon, mignon, mignon. Et l'intérieur, c'est une oeuvre d'art. L'intérieur se présente comme ceci. Donc vous avez une photo. Et là, vous avez, si je ne me trompe pas, ça doit être la description de ce que vous recevez. Donc là, apparemment, de ce que je vois, c'est sur le thème de danse. Parce que ça parle de danse. Donc je pense que ça doit être la danse. Bref, donc voilà les trois trucs que j'ai reçus. Les trois choses que j'ai reçues. On va commencer par le premier. Donc c'est des chaussettes où il y a marqué legs up. Lève tes jambes, bouge tes jambes. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis nulle en anglais. Et jump to the beat. Voilà, donc ce sont des chaussettes. Comment les porter ? Très très bonne question. Parce que c'est des chaussettes hautes. Donc je ne sais absolument pas comment les porter. Je n'en ai pas du tout des choses comme ça. Donc si, par exemple, vous, vous avez des idées de outfit à me proposer pour savoir comment les porter. Je suis preneuse. Je vous écoute, je suis toute oui. Parce que là, je vous avoue que je me pose la question. Je ne sais pas du tout. Donc voilà comment c'est. Donc c'est des chaussettes, toutes simples. Et par contre... Alors, oh, oh, ils l'ont mis à l'intérieur. Ouh ! Alors, elles sont très très fines. On voit à travers quand on les écarte un peu plus. Voilà. La matière est très agréable. Très douce, hein. Pour le coup, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit quand même à travers. Et, ouais, elles sont hautes. Après, ouais, je ne suis peut-être pas forcément obligée de les porter de façon à ce qu'elles se voient. Mais là, on voit que la fille les porte avec des baskets. Et je pense qu'elle les met là en version haute. Peut-être avec une jupe ou un short. Je ne sais pas du tout. Je trouve peut-être que le style est un peu chelou. Là, elle les porte avec un pantalon 7-8ème. Je dirais même pantacourt limite. Où là, on voit bien les chaussettes. Euh, ouais. Après, je ne sais pas. Ça fait peut-être chelou comme style vestimentaire. Ensuite, donc on reste dans les chaussettes. On passe avec les mini-sockets plus petits. Donc, fly like no one is watching. Est-ce que mon accent est formidable ? Oui, je sais juste. Il est formidable. Donc, voilà comment elles sont. Alors ça, je trouve ça hyper joli. Mais pareil, je ne sais pas du tout avec quoi ni comment les porter. Mais elles sont vraiment très jolies. Donc, c'est des chaussettes. Et en version plumetite, donc collants, chaussettes. Je n'en ai pas des choses comme ça. Et j'avoue que je ne vois pas du tout comment les porter. Si vous avez des idées, je suis preneuse aussi. Parce que là, j'avoue, je suis en panne d'aspiration. Mais elles sont très 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 jolies. Bonne qualité, très agréable. Non, franchement, c'est très sympa. Et ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort. Et c'est vrai que je trouve ça très très joli. Voilà, pour la deuxième paire de chaussettes, on passe au collant. Donc, le voici. Et ça s'appelle Walk Out of Line. Voilà. Alors là, j'ai hâte de savoir l'imprimé. Parce qu'ils disent que c'est des collants résis motifs nids d'abeilles en 20 dénièmes. Donc, je me demande, c'est quoi l'imprimé ? Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça, sans l'abîmer. Donc, voilà. Donc, oui, ça représente pour eux des nids d'abeilles. Voilà. Très très joli. J'aime beaucoup. C'est très très sympa. C'est original. Et la matière est très agréable. Très très fluide. Et ça a l'air de bonne qualité. Ouais, c'est original. On dirait même un effet plumetit quand on regarde à la caméra. Sauf que ça fait comme des ronds écartés. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Des ronds écartés. Voilà comment c'est. Je pense que je vais vous le montrer rapidos porté, de façon à ce que vous puissiez voir le rendu. Voilà comment se présente le collant. Donc, j'ai fait un essai vite fait, rapidos. Et bah, écoutez, moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un effet, vous savez, un peu collant en résis. Mais tout discret. Et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Agréable à porter. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui tout le temps la poisse. Mais là, je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Là, ça a tiré ici. Et pourtant, je vous assure, je n'ai rien fait du tout pour que ça arrive. Donc, ouais, je n'ai pas trop compris. Je trouve que malgré tout, ils restent quand même fragiles ces collants-là. Mais de toute façon, tous les collants sont fragiles. Enfin, voilà ce que ça donne. Donc, voilà pour la box du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement. Plein, plein, plein de bisous. Et prenez soin de vous. A bientôt !